ok les bosses je vous explique un peu alors désolé j'ai un micro juste dans un sens j'ai pas le double micro mais bref en fait voilà vous allez pouvoir soutenir la chaîne en achetant ce t-shirt donc c'est une collab avec les boss de chez raceway shop voilà ils font énormément de t-shirts bmw et si vous voulez en fait on a fait un t-shirt en collab avec donc en fait moi voilà c'est un rêve que j'ai peut-être qu'un jour ça se fera peut-être que ça se fera pas je sais pas du tout mais si la chaîne vraiment un jour et carbure et cartonne de ouf ben j'aimerais avoir une 205 et en faire une 205 de circuit vraiment de time attack donc alors je dis pas que ce sera une t16 mais bon qui sait voilà c'est juste je me suis dit voilà je voulais mettre l'image de la de la france d'une marque française avec daikoku derrière le coucher de soleil et puis la petite 205 en mode time attack est juste ici le nom de la chaîne d'hirs voilà donc en fait en gros si vous achetez ce t-shirt il ya une partie des bénéfices de ce t-shirt qui vont pour moi et qui m'aide à vous pondre du contenu à vous faire à vous faire des trucs cool et puis voilà donc merci à raceway shop vraiment les mecs que vous gérez de ouf parce que la caisse elle déboîte et puis peut-être que dans l'avenir il y en aura d'autres donc je vous mets le site juste en dessous avec bien sûr un code promo que vous pouvez utiliser et c'est valable surtout le surtout le shop c'est à dire si vous voulez pas acheter une peugeot vous pouvez acheter ils font aussi beaucoup de t-shirts bmw que j'avais déjà porté dans d'autres vidéos donc voilà n'hésitez pas à aller acheter n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'oeil et les petits potes aujourd'hui nouvelle journée nouvelle vidéo nouvel épisode on est à on a tsugi c'est dans kanagawa je suis faumé j'attends jusqu'o tarot et en fait j'ai en fait je vais en fait on va te dire j'étais censé aller là tu vois donc ouais c'est le niveau le nismo festival mais le truc c'est que je me suis dit putain mais ces derniers temps en fait on voit masse de gtr sur la chaîne on en voit sans arrêt tu vois et j'ai fait on va faire un truc un peu what the fuck qui change et du coup c'est quoi et je vous en dis pas plus n'oubliez pas de liker la vidéo c'est tout ce que je demande et de me suivre ici là ça s'affiche juste en bas et de vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait et je vous en dis pas plus vous venez avec moi vous allez voir en fait je vais être honnête avec vous ça me faisait chier d'aller à fuji speedway je je n'arrête pas d'y aller en ce moment j'avais envie d'être faire un truc un peu plus what the fuck et en fait je me suis dit mais pourquoi pas aller avec mon fait que tarot il ya un rassemblement peugeot qui a lieu tous les ans à tsugi et je me suis dit mais putain mais ce serait ouf de vous montrer ça et en fait y'a que des peugeot mais complètement what the fuck quoi on 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 Il t'a trôné dans un endroit Il t'a trôné dans un endroit J'ai acheté une voiture à des films Non, 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 non Quand j'ai vu une voiture à des films Quand j'ai vu une voiture à l'avenir Et quand j'ai vu un taxi J'ai acheté une voiture à l'avenir J'ai acheté une voiture à l'avenir C'est bien C'est votre voiture Et quand vous l'avez acheté ? 2000 ans 2000 ans Donc 2000 ans Oui, c'est vrai C'est de Switzerland C'est de Switzerland ? Quand j'étais à Milan, Italie Oui Avant d'ici, j'avais un autre DeLorean Ici, en Japon Le premier DeLorean, j'ai acheté en 1994 De l'Amérique Ok, de l'Union Et puis j'ai dû travailler à Milan, Italie J'ai acheté mon premier DeLorean Et j'ai acheté mon DeLorean En Italie Oui Mais celui-ci est de Switzerland Oui C'est vrai Donc j'ai acheté autour de l'Europe Et j'ai une question Vous a acheté cette voiture 23 ans Oui 23 ans C'était combien ? 29,000 Suisse Frans C'était combien ? 29,000 Suisse Frans 29,000 Suisse Frans Oh, oui Et Euro ? Non, non, non Suisse Frans Et Yen ? Ça fait combien ? 210,000 Yen 210,000 Yen 100,000 Yen 100,000 Yen C'est vrai C'était déjà un peu cher Oui Un peu cher Oui 25,000 Yen 25,000 Yen 25,000 Yen 25,000 Yen 20,000 Yen 20,000 Yen 20,000 Yen 20,000 Yen Je veux apprendre le français Je peux apprendre l'anglais Et l'italien Et l'japonais Mais je peux... Tu parles l'italien ? Oui C'est engraveillé Non, non Mais... Eller... Il faut m'en könnte témo CIA Pour moi 我是 bitter C'est incroyable În travel La F nghi Ce Теперь Il fautares Il faut l'appeler Prochain service anti-pollution Prochain service anti-pollution Donc tu comprends en Italien ? En Allemagne En Allemagne je ne sais pas Prochain service anti-pollution Prochain service anti-pollution Mafra Ils mettent la sonde dans le... Donc là c'est plein d'aluminium Stainless Ah ce n'est pas d'aluminium Oui En français ? Je ne sais pas Stainless En Italien Acier C'est de l'acier C'est de l'acier Il parle d'italien super bien Donc là on est une DeLorean Elle a combien ? Elle a 50,000 kg Elle a 50,000 kg Je suis mis à 100,000 kg C'est de l'acier Je suis mis à 10,000 kg C'est de l'acier C'est bon C'est bon C'est bon On ne peut pas tout savoir Donc maintenant Combien est la voiture en Japon ? Approximately Wow C'est cher ? 1,000,000 5 fois Tu peux acheter un Porsche Ok Tu peux t'acheter une 911 Pour le prix d'une DeLorean C'est incroyable C'est cool C'est un peu de france D8 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 D9 D8 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 D9 D8 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 C'est un truc de ouf Franchement ça serait ouf d'avoir un tour DeLorean J'ai franchi un rassemblement Peugeot Et... Wouah Super C'est cool C'est un peu Peugeot Peugeot Volvo Le fameux PRVV6 En fait là Il y a les propriétaires Ils introduisent Enfin ils présentent leur bagnole Aux gens qui regardent devant Ils disent un peu ce qu'ils ont fait Depuis quand ils ont la voiture Etc C'est marrant C'est qu'on est dans un pays S'il te plaît Où tu te retrouves sur le toit d'un parking En pleine campagne Parce qu'il faut savoir que Atsugi C'est la cambrousse pure et dure au Japon C'est vraiment la campagne Tu vois c'est la fin de Kanagawa C'est comme si T'allais à la fin de Paris Là où il y a toutes les zones industrielles Où il y a rien en fait Enfin de l'Ile de France pardon Et du coup Le mec Il parle anglais Il parle japonais Il parle italien Il parle un peu français Il a une DeLorean Il a eu la 406 C'est juste Il y a que dans ce pays Que tu peux voir des trucs comme ça En fait complètement WTF Tu vois je savais Je savais que j'ai eu raison de venir Parce que le Nismo Festival En fait pour être honnête avec vous Bien sûr que je kiffe les Nissan Bien sûr que je kiffe les banyoles japonaises Mais je trouve que ces derniers temps On en a vu beaucoup de la GTR Tu vois On en a vu de beaucoup Et puis là ça fait du bien de voir un truc Un peu WTF Qui change de d'habitude Et puis je sais pas Quand tu vois une 306 rallye comme ça là Avec le petit capot carbone devant là C'est quand même J'avais oublié de dire aussi Ouais il est en deux couleurs Donc vous l'avez en noir Avec la 205 Time Attack Et la livrée Boss Donc la livrée Boss Café Boss c'est une boisson au Japon C'est les petites canettes de café Je vous montrerai J'irai en acheter tout à l'heure Et vous l'avez aussi en blanc Avec la 205 Time Attack noire Et la livrée Boss aussi Boss Café Et la 205 est blanche Et la 205 est noire Qu'est ton préféré ? Il préfère la T16 blanche C'est vrai qu'elle est belle en blanche Et alors là regarde Regarde bien Oh satisistique Elle est très belle condition Elle est très belle condition Laisseur, l'intérieur Et le corps est très belle Elle est très belle Et cette voiture est très belle C'est quand même Qu'est-ce que ça ? J'ai envie de faire ça 91 ans Ah ok Elle est 91 Elle est 91 Et d'Amérique C'est l'Université Je veux cette voiture Ok Donc vous importez cette voiture En fait d'une voiture Vous achetez la voiture ? Oui Il m'a dit en fait il a acheté la banule parce qu'il voulait vraiment cette ceinture il a il a vu les ceintures automatique des monts ben se moque les mercedes américaines je crois que même les mercedes françaises il y avait ça pendant un moment enfin européenne et du coup il a il a acheté la voiture c'est ce qu'il a fait c'est ce qui lui a fait avoir le coup de foudre le coup de foudre mais la couleur elle est elle est incroyable et regardez franchement elle est dans un état de ouf la caisse le cuir et on parle d'une voiture de 91 l'équipe donc voilà bon alors il a une enfant donc c'est logique mais on parle d'une voiture de 91 et le le compteur il est en maïf et non non qu'il est au maïf des champs maïf d'un carat et tu n'as pas besoin de t'as pas besoin de la boucler en fait tu vois bien qu'elle est déjà elle est déjà incertie dans un dans un truc et du coup boîte automatique est en engine watch tu m'étais là je vous laisse regarde ça c'est quand même bien stylé ça là tu as un petit tu ça j'adore c'est pareil c'est comme sur sa sur sa mi-16 aussi il y avait ça le made in france us model en fait tu avais ce sticker là seulement sur les peugeot qui étaient en vente aux états unis mais il me semble que peugeot a rapatrié toutes les peugeot qui n'ont pas été vendus aux états unis ensuite pour les vendre en france ou les exporter ou les rendre aux enchères ou des trucs comme ça il me semble après peut-être que je dis des conneries corrigez moi si je me trompe what if you what is your dream car if you can buy french dream car ni marugo est au taxi non on a dit non non margonon teach rock ni maro yon par coi on a eu margot tige ok oui il voudrait une 405 t16 à son est au pikes peak non et au qui ne soit l'air avec le gros aileron de ouf là on a tous ces images de peugeot dans le désert et tout c'était incroyable cette époque c'est avec peugeot ils ont quand même ils ont un historique incroyable et mais c'est vrai qu'en ce moment ils reviennent quand même alors ils en termes de 10 ans ils font de belles choses là tu vois celle ci là par exemple elle me plaît bien mais mais ouais ouais non c'est cool vintage style arigato thank you c'est stylé voilà je vous mets je vous mets le instagram du mister si vous voulez aller voir son insta et des photos in sa d'ajoubou des scènes d'ailleurs c'est juste un 307 sw avec un kit air ride et je sais pas je trouve ça stylé avec même le le stickers vintage la peugeot talbot à l'ancienne ça me rappelle des souvenirs mais ça mais un pas d'option que je savais pas que ça existait c'est pas du tout que que c'est tout alors je sais pas si c'est vraiment peugeot voilà les petits stickers bien stylé les roues works écoutez n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de me follow sur une ça j'ai l'impression d'avoir des crottes de nez partout tu sais sur un jour horreur de ça attendre et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de me follow sur insta ça s'affiche juste en bas n'oubliez pas aussi que ben voilà les petits t-shirts pour soutenir la chaîne tous les liens dans la description le code promo dans la description 10% sur n'importe quel objet que vous achetez en fait je fais des bisous merci du soutien merci infiniment on se dit à la semaine prochaine à très bientôt pour une prochaine vidéo salous oh nice arigatou gozaimasu thank you very much really arigatou gozaimasu oh 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 Sous-titrage FR ?